Musique Salut je te retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo présentation Alors aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre Je vais vous présenter mon nouveau matériel Mon matériel que j'utilise depuis peu Alors je vais pas vous présenter mon vieux compact Les trucs à l'ancienne ça c'est fini Alors faut savoir quoi que je fais cette vidéo Pour soit les nouveaux youtubeurs Qui viennent sur youtube et qui ne savent pas Qu'avoir comme config de matos Ou ceux qui veulent faire des courts métrages éventuellement Avec les petits moyens de stabilisation que j'ai Ça va pas plaire à tout le monde je dirais C'est vrai que voilà ce genre de vidéo ça plait pas forcément à tout le monde Et ça va pas forcément intéresser tout le monde Après si t'es fan d'audiovisuel un peu comme moi Et bah peut-être que ça va t'intéresser Alors la vidéo va se dérouler en 5 parties La première partie ce sera pour ce qui me filme actuellement Donc ma caméra Ma deuxième partie ce sera pour l'audio Donc le micro La troisième partie ce sera pour l'éclairage La quatrième partie ce sera pour l'échupon Donc l'extérieur intérieur La cinquième partie ce sera pour les moyens de stabilisation Alors on recommence tout de suite avec ma caméra C'est une Canon SX-60HS Donc c'est un bridge qui filme en 1080p 60 images par seconde Et elle filme super bien Vous laissez en vue de vue dans mes deux dernières vidéos Notamment dans la vidéo de skate Donc l'édit de skate que j'avais cet été Cool C'est fluide C'est vraiment propre En plus au niveau des images J'ai fait des réglages Et ça donne vraiment des images super belles Ça c'est un bridge Vous avez les compacts, les bridge et les reflex Les reflex ça fonctionne avec des miroirs Celle-ci elle est numérique on va dire Vous avez vu sans doute le zoom C'est un super bon zoom Alors cette caméra elle a un prix forcément Ce prix est de 450€ Alors c'est vrai que c'est vraiment cher Mais en même temps dans les caméras Tout ce qui est niveau caméra C'est bien vite cher aujourd'hui Et c'est vrai qu'il faut y mettre un peu les moyens En tout cas moi je vous la conseille énormément Si vous voulez faire des courts métrages Ou des vidéos à l'extérieur En tout cas elle est vraiment très belle On continue avec ce que vous entendez actuellement Donc le son, l'audio J'enregistre avec un micro canon Qui se branche directement à la caméra Qui se trouve juste au dessus Vous aurez normalement une vidéo Au moment où je parle Je ferai sans doute ça au montage Merci ma gueule qui est au montage C'est un micro RODE Micro vidéo micro Donc c'est un petit micro Normalement de la première de la gamme Qui coûte 70€ Pour dire de la gamme 70 balles quand même RODE très bonne marque de micro Vous m'entendez normalement très bien Et vous n'entendez que ma voix Et pas les petits bruits de la rue dehors Normalement si ça me fonctionne bien J'ai fait bien mes réglages En tout cas ce micro Pareil Je vais pas dire Ce micro est pourri Je vous le conseille pas Mais en tout cas voilà Très bon micro quand même Et vous m'entendez très bien normalement On continue avec l'éclairage Donc normalement Vous voyez nettement bien Je suis éclairé par 3 petits panneaux LED De 36 LED chacun De 4W chacun Donc 12W en tout Qui m'éclaire plutôt bien Vous avez vu que là bah Même mon décor il en revient pas C'est net sur mon visage etc Donc en tout cas voilà C'est 3 petits panneaux LED Qui coûtent 16€ chacun Sur Amazon De toute façon je vous ai mis Tous les liens dans la description Vous les conseille quand même Ça peut servir intérieur comme extérieur Pour les explorations nocturnes Que nous ferons plus tard sur la chaîne En tout cas On continue avec les supports Pourquoi je regarde toujours là Parce qu'il y a mon texte ici La caméra se trouve sur un trépied TNB De 1m34 35 Qui est vraiment là pour le coup Pas top Trépied que je l'ai acheté très tôt Ça fait un an et demi que je l'ai ce trépied Et c'est vrai que Bah il est vraiment pas top Donc je vous le conseille pas trop Ensuite Je vais enfin vous montrer des trucs Parce que je vous présente mon matériel Mais vous voyez rien en fait Vous avez juste des images Ça Ça sert pour les vlogs Ou pour les vidéos extérieures Je suis comme ça Mais particulièrement pour les vlogs Le principe c'est que vous mettez votre caméra Juste ici là Juste sur cet angle ici Et puis Vous prenez votre caméra comme ça Avec votre micro juste au dessus Et vous parlez Vous marchez Ça stabilise vraiment Ensuite vous pouvez Le poser comme ceci Sur n'importe quel truc Vous le fixez C'est vraiment C'est élastique Par rapport au vlog Juste une petite info Vous en avez sans doute vu Il y en a beaucoup moins sur la chaîne Parce que j'ai vu que ça vous plaisait Pas du tout en fait Les vlogs étaient trop banals Et que finalement Ça vous plaisait pas trop Il fallait que je fasse des plus ouf Donc je comprends très bien En même temps Je vous écoute Et j'en Il y en a moins sur la chaîne En fait Donc vous l'avez sans doute remarqué Je ferai des vlogs Je ferai des vlogs beaucoup plus fournis Avec des trucs vraiment ouf Que je fais Mais en tout cas là C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de vlogs Qu'avant Tout le monde sait ce que c'est Donc ça C'est un handle Donc un U Pour ceux qui préfèrent J'ai oublié de préciser Excusez-moi Ça c'est Un gorillapod Je l'ai eu A quoi ? 20 euros Sur vente privée Je connais pas la marque Pas marqué en tout cas Mais en tout cas ouais Ça me sert encore beaucoup Donc oui je parlais du handle Donc ce handle Je l'ai eu sur Amazon Voilà C'est pareil sur Amazon Il m'a coûté quoi ? 15-20 euros Je sais plus Et vous avez une espèce de grip ici Et vous mettez votre main en fait ici Vous calez votre caméra au cran Qu'elle peut finalement Soit ici Voilà Enfin où vous voulez Vous pouvez caler soit une flash Plus votre micro Ou voilà N'importe quoi Pour justement éclairer la nuit Je l'utilise énormément Juste pour le skate En fait ça sert à faire des mouvements Très bas Sur certains objets Et à suivre Vous avez vu le skater Comment je le suis de près C'est très pratique Je pense que pas mal d'entre vous connaissent On finit cette vidéo Avec les stabilisations Donc j'en ai un pour le coup Voilà Donc ça c'est une stabilisation Alors c'est un peu imposant Ça joue la corde Alors voilà Ça se présente comme ça C'est en fait un rig épaule Qui en fait Qui servirait à vraiment stabiliser la caméra Ça se voit beaucoup sur les courts métrages Donc en gros Vous placez la caméra juste ici Au cran que vous voulez en fait Je vais rapprocher un peu Parce que vous voyez pas forcément super bien Il y a un poids juste ici là Et vous allez mettre ça sur votre épaule Et puis voilà C'est stabilisé de ouf C'est de l'alu Et puis c'est Franchement C'est vraiment stable Vous voyez les mouvements de caméra Vous en restez sans doute une vidéo Au moment où je parle Mais voilà Il y a certains mouvements de caméra Qui sont vraiment Stables Je dirais Et c'est vraiment vraiment pratique Ça je l'ai acheté Pour moi Et pour D'autres personnes Dont je ne citerai pas les noms Qui ont un groupe de rock Et qui sont 4 Et qui vont certainement Se lancer sur Youtube Avec leur musique de rock Et ils vont sans doute faire Des clips musicaux C'est moi qui serais Un peu le chef prod On va dire ça Pour ces genres de clips Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça en même temps Voilà Moi je l'ai eu sur Amazon Je l'ai commandé quoi ? Il y a une semaine Ça vaut 120€ Et je l'ai eu à 60€ C'est à peu près tout Pour mon matériel En tout cas que là J'ai en ce moment Il faut savoir que ce matériel Je ne l'ai pas eu du jour au lendemain En un claquement de doigts Je ne suis pas le genre de mec A demander tout à mes parents A les avoir du jour au lendemain Pas du tout Tout mon matos senti Ça vaut peut-être un smic Presque un smic C'est à peu près tout Pour mon matériel J'espère en tout cas que ça t'a plu Que ça t'a intéressé Que t'as peut-être des choses En tout cas j'espère que ça t'a plu J'espère que tu peux lasser Un petit pouce bleu en l'air S'il te plaît Et à t'abonnés Ça serait vraiment cool Tu me dis en commentaire Les vidéos que tu souhaites Que j'aimerais plus faire Je ne sais pas si c'est français Et on finit bien sûr Avec l'abonnés du jour Attention Ok Il va être content Je ne sais pas s'il va avoir cette vidéo Donc pour l'instant Vous avez certes nos vues C'est un peu toutes mes amis C'est un peu mes amis qui sortent Mais en fait Je fais ça par rapport à l'ancienneté En fait Il y a les premiers qui sont abonnés Et bah voilà C'est eux qui sont sélectionnés en premier Je ne fais pas du tout dans l'ordre C'est juste Je sélectionne sur une petite barre comme ça Et je leur sélectionne Alors voilà Donc l'abonné du jour Est Gustave Tibierge Donc Gustave Tibierge Tu es l'abonné du jour Aujourd'hui J'espère que tu apprécies quand même De passer dans ma vidéo N'oubliez pas Il a une chaîne de skate A aller voir Donc ça s'appelle Gustave Tibierge Il a une chaîne de skate Il a pas fait trop de vidéos Depuis Mais allez voir quand même Ce serait cool J'espère en tout cas Que cette vidéo t'a plu Et je le redirai pas Quatre fois Mais une fois En tout cas Je te souhaite Plein de bonnes choses Je ne sais pas pourquoi je dis ça Toi derrière la caméra Je te kiffe T'es le meilleur Et reste comme t'es Emporté par la